Une photo, une promenade, ces Italiens découvrent avec délice la plage de Salé, mais ils ne sont pas venus que pour le plaisir. Ces agents de voyage accompagnent un tour opérateur basé à Elbe. Il vient d'intégrer la Corse à son catalogue. A la demande des agences de voyage, nous avons décidé de proposer cette destination car elle a de nombreuses caractéristiques similaires à celles que nous proposons déjà, comme Elbe, la Toscane et la Sardé. Les Italiens sont déjà la première clientèle internationale de l'île avec 225 000 visiteurs par an, mais c'est aussi le marché étranger le plus proche et donc le plus accessible. C'est ce qui a conduit à la mise en place de cette éducteur. Avec la CCI, la CTC et en partenariat avec le Corse et Caféry, on a décidé de développer un maximum l'Italie parce qu'on travaille bien avec l'Italie et il y a encore du marché. On peut encore développer le marché. La présentation de l'île passe aussi par ses produits. Au programme des agents de voyage italiens, une dégustation chez un vigneron de patrimoine. Ça nous permet de faire connaître notre production et ce n'est pas inintéressant parce qu'en l'occurrence ce sont des Italiens, on sait qu'il y a beaucoup d'Italiens qui viennent en vacances ici et donc on aura toujours un retour d'abord au caveau puisque des gens qui viendront déguster des vins et puis pourquoi pas essayer d'intéresser ce qu'on appelle des prescripteurs parce qu'on permettra d'avoir un marché supplémentaire parce qu'aujourd'hui on vend du vin un peu partout mais c'est vrai qu'en Italie ça reste encore difficile. Trois autres éductors réservés à des transalpins sont prévus cette année. L'objectif de cette campagne de promotion de la Corse est aussi d'attirer cette clientèle pour de courts séjours hors de sa période de prédilection qu'elle était. Sous-titrage ST' 501